Frédéric, bonjour, merci d'être présent au Rendez-vous de l'Innovation, donc c'est l'émission qui met en valeur les entreprises du territoire. Le Groupe Rollo est une entreprise qui est très présente, qui est historique sur le territoire et qui a toujours été dans l'évolution et dans l'innovation. Alors est-ce que tu peux te présenter, nous expliquer un petit peu la vision de ton entreprise aujourd'hui sur le marché du numérique ? Bien sûr, merci Renald pour l'invitation. Je suis Frédéric Brié, responsable marketing de la société Groslo, responsable également de l'innovation dans l'énergie verte. La société Groslo, comme tu as pu le stipuler, est une entreprise qui a 70 ans d'existence sur le territoire, qui est spécialisée dans la fabrication avant, bien sûr la conception, mais la fabrication des armoires, des armoires d'énergie, au service des territoires, des villes, périurbaines, et je dirais bien sûr est connue et reconnue à travers la France pour son savoir-faire. Donc vous avez été aussi des acteurs très importants sur l'aménagement des villes, puisque vous apportez de nouveaux usages, c'est-à-dire que cette armoire que l'on croise dans les rues, en quoi elle devient intelligente, en quoi elle devient un service pour les usagers de la ville ? Alors effectivement, l'armoire paraît basique au premier abord, mais elle devient de plus en plus intelligente pour s'adapter aux besoins des clients, des usagers, et donc apporter du service. Alors je passerai sous silence la montée de la fibre optique qui est équipée d'armoires via l'opérateur historique en France, mais également les armoires d'éclairage public ou de stade ou de signalisation tricolore qui doivent donner, apporter de la data pour que la maintenance préventive, par exemple, soit plus efficace et également apporter aussi du plus, puisque la collectivité investit dans les équipements et donc doit avoir un retour de service à ce sujet. Donc l'évolution aujourd'hui de cette armoire, elle fait partie du territoire, elle fournit de la donnée, ce qui devient très intéressant dans les politiques de data territorial, elle fournit du service, elle fournit aussi du préventif, puisque donc on fait ce qu'on appelle la GMAO, la gestion de maintenance assistée par ordinateur. Globalement, vous arrivez aujourd'hui à intégrer tous ces modules. Donc comment un industriel peut se positionner sur un marché de l'évolution technologique ? Alors toujours pour répondre aux besoins du client qui forcément a besoin d'efficacité dans son travail et donc simplement des capteurs qui remontent des données sur un superviseur permettent d'éviter de passer du temps sur le terrain, par exemple, permettent d'éviter des ruptures de service. Et donc toutes ces données sont intégrées dans nos armoires, en usines et discutent en bas débit ou en GSM sur les réseaux existants. Et donc cette agrégation de données permet bien évidemment d'apporter un service supplémentaire. Alors on l'a vu dans l'univers de ce qu'on appelait la Smart City, la ville 2.0 encore avant, aujourd'hui la ville intelligente, les donneurs d'or sont les territoires. Pour améliorer donc l'usage, on vit de plus en plus en ville avec une consommation de données plus importante. Comment aujourd'hui un groupe comme Groslo peut avoir le reflet et l'attente des besoins des utilisateurs ? Est-ce que vous êtes en face avec les territoires ou est-ce que vous êtes en face avec les utilisateurs ? Les deux. Tout d'abord, évidemment, quand vous installez une petite armoire permettant de recharger des batteries pour vélo électrique sur le bord de la Loire, vous vous adressez d'abord les usagers de vélo et puis également le maire qui va investir. Donc le maire est intéressé par savoir si son investissement est rentable, c'est-à-dire si l'armoire est réellement utilisée et puis l'usager s'il peut toujours recharger son véhicule. Donc c'est un peu les deux, on s'adresse aux deux, on questionne les deux et c'est un service que nous apportons sur nos produits que nous voulons devenir de plus en plus intelligents pour s'intégrer, comme vous le disiez, dans la ville ou le territoire intelligent de demain. Frédéric, merci beaucoup. Je crois qu'on a beaucoup à attendre aujourd'hui de tous ces industriels qui travaillent sur le territoire, à la fois dans le développement durable puisque tu en as parlé et c'est vrai qu'aujourd'hui la gestion de l'énergie est un flux important, mais aussi sur l'accès du numérique qui permet d'offrir des services aux utilisateurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo !